Bien sûr, c'est un de moi qui me parle. J'ai fait toute ma formation moi là-bas. Donc je suis arrivé à 14 ans et puis je suis reparti en 2014 définitivement on va dire. Moi j'ai des très bons souvenirs. Surtout que quand on était au centre de formation, on avait à disposition une navette qui nous amenait voir les matchs tous les week-ends où les pros joués. Forcément ça nous imprègne d'une certaine ferveur. Et on sait très bien que Geoffroy Guichard c'est un stade qui est plein comme il y en a peu en France. Il y a Strasbourg, il y a Saint-Etienne, Jéré-Lens, Marseille. Je suis arrivé à une période où à la Sainte-Etienne la formation s'est bien affinée et a bien progressé. Je pense à un coach comme Abdelboisama qui a fait passer pas mal de jeunes en professionnel. Il leur a fait franchir pas mal d'étapes pour pouvoir devenir pro. Donc je suis arrivé à une bonne période et après ça s'est conclu en jeune par la Grand Bardella c'est clair. Mais je pense qu'il y a un travail en amont qui était bien fait. Si je parle de quand j'étais jeune, je pense directement à la Grand Bardella. Je ne pense pas à autre chose. Donc c'est un de mes plus forts souvenirs en jeune. Des fois on gagne, des fois on perd. Le but c'est d'avoir tout fait et tout met en œuvre pour la gagner. Ça s'est joué à peu de choses, c'est le pénalty. Mais le parcours il était beau. Ici il y a une ferveur incroyable. Et la chance qu'il y a ici c'est qu'on va dire qu'aux alentours, Strasbourg c'est l'un des seuls clubs avec autant de ferveur. C'est-à-dire que ça va loin. Les gens peuvent retrouver des supporters très loin autour de Strasbourg. Qu'à Saint-Etienne il y a directement Lyon. Donc très rapidement il y a les Stéphanois. Mais si on sort un peu du Forest, parce que là-bas c'est un peu comme ça le Forest, on arrive vite à Lyon et tu as des supporters lyonnais. Donc c'est différent ici. C'est plus large. Les supporters ils vont beaucoup plus loin. Donc ça m'a fait penser à Saint-Etienne. Après c'est clair que de voir les stades à 5000 personnes, que ce soit nous ici ou là-bas au Chaudron, ça va leur faire bizarre et ça va nous faire bizarre aussi. On sent que par exemple si on va bien défendre, dès que le public va être derrière nous à nous encourager parce qu'on a bien défendu pour garder le score, putain mais tu ne sens plus la fatigue. Et ça on le ressent. Même si tu es concentré dans le jeu, tu entends, tu sens l'ambiance, il y a une atmosphère spéciale. Et là on ne l'a pas. Malheureusement on ne l'a pas. Donc maintenant cette année il va falloir faire sans, on le sait, en tout cas sur une partie de la saison. Donc à nous de tout faire pour essayer de se mettre ça en tête comme s'ils étaient là. On sait qu'ils sont là en tout cas à nous suivre, derrière leur télé ou ailleurs, au bar ou je ne sais pas où. Mais on sait qu'ils sont là. Après c'est à nous de se dire qu'ils sont là, à nous de leur rendre aussi. Parce qu'ils auraient bien aimé être là, dans ce stade. Il faut qu'on se vide un peu le cerveau de ce qui s'est passé et prendre le match comme si c'était l'unique match. Et repartir sur ce qu'on sait faire. On a de la qualité dans le groupe. Le groupe il est bon. Il a très peu changé. Il y a de la qualité. C'est pas comme s'il y a des fois où il y a certains, moi j'ai fait différents clubs, mais il y a certains clubs où des fois tu peux te dire, bon on sait qu'on n'a pas forcément tous les bagages techniques, tactiques, etc. Mais on va y aller à l'envie. Là, tous les bagages sont là. Même l'envie elle est là. Maintenant c'est à nous de mettre tous les ingrédients au bon moment pendant le match. Il y a 90 minutes, c'est maintenant qu'il faut les mettre. Je pense que ça peut faire la différence. On sait nos points forts, on connaît nos points faibles. A nous de gommer tout ce qu'on fait de mal, entre guillemets, ou toutes les erreurs qu'on arrive à faire. A nous de les gommer et de mettre en avant nos qualités. Ça va mieux, j'avais un gros problème au genou qui traînait depuis des années, on va dire. A la base, si on n'avait pas opéré, je pense que personne n'aurait vu. On pensait que c'était une tendinite et finalement c'était un peu plus fort que ça. Donc ça fait du bien de rejouer sans ces grosses douleurs-là. C'est sûr, quand on est attaquant, marqué, ça donne de la confiance. Après, c'est bien de voir que le travail que tu fais la semaine, il se concrétise lors des matchs. Parce qu'on fait tout ça pour les matchs, on ne fait pas ça pour autre chose. Donc quand on arrive en tant qu'attaquant, parce que notre poste, il veut ça, amener à l'équipe cet aspect un peu décisif, que ce soit sur la place décisive ou le but, quand on arrive à le faire, on est content. Donc ça nous met un peu des voyants qui nous permettent de se situer et de savoir que là, je suis en train de bien travailler, il faut que je continue comme ça, là, il faut que je fasse ça. Donc forcément, quand on marque, ça fait plaisir et on reste sur une bonne dynamique. Moi, en tout cas, je ne lâcherai pas, de toute façon, je n'ai jamais lâché dans ma vie, donc je ne lâcherai pas. Je vais tout donner, on verra après ce que ça donnera.